bonsoir on va continuer alors nous avons créé les rubriques aujourd'hui nous allons créer les constantes mais avant de créer les constantes salaire brut taxable on va d'abord permettre à ce que nos rubriques que puissent être additionnables pour le moment si on prend pareil on ne peut pas par exemple additionner je dis n'importe quoi indemnité de transport et prime de poste pourquoi parce que ce sont des rubriques donc pour pouvoir faire cette addition là il va falloir créer une constante qui va s'appeler prime de poste et qui va reprendre cette rubrique là donc on va créer des constantes de type rubrique pour reprendre toutes nos rubriques donc on va reprendre toutes nos rubriques dans les constantes pour pouvoir faire des calculs parce que retenez une seule chose on ne peut pas faire des calculs à partir des rubriques par contre on peut créer des constantes qui reprennent ces rubriques là pour faire des calculs pour effectuer des calculs donc ça c'est la logique donc on va sans toutefois attendre aller dans liste de constantes donc ici on va reprendre toutes nos rubriques qu'on a eu à créer donc ici pour les constantes par contre vous vous remarquez qui a déjà qui a déjà des constantes prédéfinies je vais essayer de vous expliquer et pas vous expliquer mais vous donner quelques constantes qui sont déjà prédéfinies dans ça il ya par exemple le salaire de base qui est très important dans ça c'est une constante qui est déjà défini dont on n'a pas par exemple besoin de reprendre salaire de base mensuelle il ya encore quoi d'autre donc je vais profiter pour faire quelque chose donc je reviens dans liste rubrique donc vu que vu que le salaire de base est défini alors on va faire on va faire de telle sorte que notre rubrique reprenne cette constante là donc vous pouvez faire des constantes qui reprennent des rubriques et des rubriques qui reprennent des constantes donc ça c'est aussi possible on va cliquer sur liste liste rubrique on va chercher notre salaire de base donc voici le salaire de base je double clique et puis je viens dans éléments constitutifs vu que nous avons une constante qui représente le salaire de base alors nous allons venir ici dans montant et puis zoomer ici donc il ya un bouton de zoom on clique dessus et on a accès à toutes les constantes et on cherche une constante qui s'appelle salle base donc je vais faire une recherche ici salle base mais ok je dessins un peu voilà on a salaire de base je double clique donc ça veut dire que pour cette rubrique c'est là on n'aura pas saisi le montant il va aller directement récupérer le salaire de base de l'employé concerné sur sa fiche de paye donc on met ok donc ça c'était une petite subtilité donc je veux aussi profiter pour vous expliquer quelques cons quelques autres constantes qui seront importantes il ya par exemple salle or le salaire horaire par exemple qui va nous permettre de calculer les heures supplémentaires dans le salaire or donc je ne veux pas faire la configuration maintenant le moment opportun va l'utiliser ça c'est le salaire horaire c'est à dit ici c'est déjà calculé il permet de faire le salaire de base est divisé par 173,33 donc il ya des constantes comme ça qui sont prédéfinies il ya aussi des constantes individuelles quand vous voyez ici le type est individuel savez c'est individuel à chaque salarié on est d'accord je pense à que la salle basse bon il est prédéfinie mais c'est pas c'est pas important donc il ya également la constante brute la constante brute je pense qu'il ya la constante voilà il ya la constante brute cette constante elle si vous double cliquez vous ne comprenez vous ne comprendrez pas ce qu'il y a à l'intérieur cette constante permet de sommet toutes les rubriques de type de type brut donc quand une rubrique est de type brut elle va se retrouver dans cette constante là donc vous n'aurez pas à calculer vous même le total le total brut quoi d'autre encore quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre voilà il ya les claire la constante absence aussi qui est déjà prédéfinie et autre chose très important qu'on va utiliser lorsqu'on va faire les heures supplémentaires il ya la constante les constantes hs je vais chercher ça ici hs01 voilà il ya les constantes hs voilà par exemple nous on a créé les rubriques qui s'appelait h rs supplémentaire à 121 supplémentaire à 130 140 et autres on a des constantes poussa dont on a les heures supplémentaires déjà ici donc quand le besoin va se présenter on va utiliser ces constantes là plutôt que de créer nos propres constantes donc ici dans notre fiche c'est pas toutes les rubriques qui qui feront l'objet d'une reprise en termes de constantes par exemple les heures supplémentaires tout ça là on va pas reprendre ça dans les constantes parce qu'il ya des constantes qui existent déjà je vais mettre un rouge là dessus dans le moment opportun nous allons revenir pour mieux expliquer pourquoi est ce que nous n'allons pas créer des constantes pour ces éléments ci là par contre pour les autres on est on va on va créer nos constantes donc sans toutefois attendre on va on va donc créer on va donc commencer la création de nos constantes vous pouvez parcourir cette liste là pour découvrir les constantes qui existent afin de vous épargner de 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 fait des calculs vous même vous pouvez récupérer le nombre de jours d'absence paternité de maladie bref toutes les constantes prédéfinies là vous pouvez les récupérer pour faire des calculs l'ancienneté dans le poste dans la société dans la profession par exemple lorsqu'on va calculer l'ancienneté du salarié on va utiliser l'ancienneté dans la société c'est cette constante là qui va nous retourner la valeur de l'ancienneté en fait le nombre d'ancienneté ou bien le nombre d'années que le salarié aura fait ou bien aurait fait dans la dans la société donc pour ce qui est des types de pour ce qui est des constantes il y a également des types je vais revenir pour expliquer tout ça il ya les constantes bref je profite pour expliquer là on va on va enchaîner avec la création dans la prochaine vidéo il ya les constantes des types calculs par exemple ça c'est des contentes lorsque je vais essayer d'ouvrir là c'est des constantes qui font des calculs je vais ouvrir un un peu plus compliqué c'est lucy par exemple voilà vous voyez celui-ci c'est lucy c'est une constante qui permet de calculer le brut aurait il est visible donc ici il permet de faire base divisé divisé pourquoi vous pouvez faire si vous voulez plus moins fois divisé donc c'est pourquoi ici la base il représente divisé donc c'est base divisé par le nombre de présence donc il calcule le brut aurait donc vous voyez un peu la logique des constantes les constantes sont utilisées pour faire des calculs ici il utilise deux constantes je reviens encore là je vais fermer brut aurait donc ici il utilise deux constantes la constante basse or et la constante présence lorsque je zoome ici j'ai base or qui est une constante vous voyez bien que c'est dans la liste des constantes et aussi la constante présence donc comme j'ai dit dans la définition la constante on va utiliser plusieurs constantes pour faire des calculs on va agencer des constantes pour faire des calculs de même on peut faire on pouvait faire base divisé par exemple par 30 en insérant une valeur donc c'est possible de diviser de faire des calculs avec des valeurs aussi qui ne sont pas des constantes donc je mets ok là c'est les constantes de type calcul qui vont nous permettre de faire cela donc vous pouvez prendre quoi total jour ouvré par exemple permet de calculer le nombre total des jours ouvrés en faisant jour ouvré moins bon là je ne comprends pas il n'est pas nécessaire de tout comprendre cela parce que déjà la constante les constantes prédéfinie sont faits généralement passage et vous pouvez facilement les réutiliser donc vous avez les constantes de type test les constantes de type test par exemple je veux prendre voilà ça c'est des constantes qui permet de tester par exemple est ce que la date valeur est bon la constante date valeur est égale à la constante date fin si oui on met fin jour égale à 1 sinon on met fin jour égale à 0 ça c'est les constantes qui permettent de faire si pour ceux qui connaissent par exemple Excel il savait très bien qu'il y a une fonction si donc vous voyez les constantes de type test comme les constantes qui vous permettront de faire les si les si les si non et autres donc vous avez la constante des types tranches les constantes des types tranches vous permettront par exemple de paramétrer les redevances audiovisuelles qui sont en tranches là vous avez deux tranches donc pour les redevances audiovisuelles vous pouvez avoir jusqu'à 10 ou 20 tranches donc pour chaque tranche vous vous faites une vérification par exemple ici on vérifie le décompte on vérifie une constante qui s'appelle décompte jour et on vérifie si cette décompte jour est inférieure à zéro si c'est inférieure à zéro alors on prend une constante ev joue ouvrée donc ne faites pas attention au nom des constantes donc c'est une nom donnée juste pour pour représenter la constante donc vous pouvez donner n'importe quel nom mais qu'il soit un peu explicite donc c'est un peu ça les constantes des types tranches fermer vous avez les constantes des types valeurs là on met juste des valeurs je vais prendre par exemple nombre de jours pour congés là si vous vous rappelez bien c'est nous qui avions mis lors des paramétrages le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul des congés donc là vous mettez juste la valeur correspondante la valeur peut être une valeur numérique ou une constante donc pourquoi voilà pourquoi il ya le bouton zoom donc ça pouvait être une constante donc je mets ok on va expliquer en détail comment tout cela marche donc vous avez les constantes individuelles qui sont propres à vos salariés vous avez des constantes par exemple ici l'âge du salarié donc ça dépend d'un ça ça change d'un salarié à un autre vous avez l'année l'année en cours l'année en cours vous avez la nationalité vous avez quoi d'autre vous avez plein de constantes qui représentent l'individu vous avez sans parler de l'âge l'ancienneté dans l'établissement dans la société et dans le poste tout ça c'est des constantes qui sont propres à un individu donc vous avez des constantes prédéfinies passage par exemple la concernant pourquoi ça souffle la constante brute vous avez des constantes de type prédéfinies cumul donc des constantes qui vous permettront de faire des cumuls on va pas tout voir on va pas tout voir j'explique il ya alors les constantes de type rubrique c'est à des constantes qui vont reprendre des rubriques donc c'est ça qu'on va utiliser pour reprendre nos rubriques afin que nos rubriques soient aussi accessible pour faire des calculs dont on pourra additionner par exemple deux rubriques cela n'est peut-être possible que si on crée des rubriques et des constantes de type rubrique donc je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau là pour le reste vous pouvez lire la documentation avant de conclure cette vidéo on va ajouter les mémos pour nos constantes on va ajouter les mêmes mémos les mêmes mémos les mêmes mémos sale but prime m d'amnité autre pour reprendre nos rubriques on va aller dans fichiers paramètres paramètres de paye et puis ça vient ma machine ram il ya beaucoup de programme qui s'exécutent en arrière d'un format rubrique on va aller dans constantes on va reprendre les mêmes bruit prime endam an avantages à nature sale donc on va dire ok et puis on va venir sur constantes on va les classer aussi donc on va arrêter cette vidéo à ce niveau et dans la suite on va continuer avec la création de nos constantes de type de type rubrique par la suite on verra comment créer les constants de type test calcul tranches et autres pour pour nos différents besoins donc je vais vous dire à la prochaine vidéo je vais vous dire à la prochaine vidéo